Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle course en ligne, ça faisait longtemps, alors aujourd'hui on est de retour depuis longtemps aussi sur Project Cars, ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas mis les mains sur le titre, petite course en ligne, calmement, on part pour 5 tours sur Imola en radical, championnat monomodèle évidemment, ici dans P-Cars c'est considéré comme du LMP3 et le but de tout cela va être de s'en sortir au mieux comme d'habitude en faisant une course pépère d'attente, et bien écoutez on passe tout de suite à la qualification, en deuxième, tout coulé, ici normalement je devrais déjà être en 3, je manquais peut-être un peu de relance, on va voir sur un deuxième tour si on peut faire quelque chose, on a juste assez de carburant, je suis pas trop à droite contre le rail parce que je me suis déjà fait avoir, genre pénalité, vous êtes au-delà des limites de la piste, on est P-9, ce qui est catastrophique, mais on va voir si on peut faire mieux, en étant un peu plus agressif, Vous avez ce sentiment que vous faites un tour propre, il n'y a personne, vous faites un tour, vous améliorez votre chrono, il y a quelqu'un qui est juste sous votre nez, vous sentez que ça va mal tourner, qu'il ne va pas s'écarter, vous allez tomber dessus dans le secteur le plus serré du tracé, quelque chose comme ça, tant pis, je repasse en 3ème pour pirater là, tant pis, je suis pas mal, il est bien amélioré mon premier secteur aussi, il va s'écarter, bon, dans mon malheur, merci à lui, en fin de session, c'est rare d'avoir autant de fair play, donc GG, 2 secondes de mieux dans le 2ème secteur, vous voyez que ça va mieux, si on arrive à mettre les 3 secteurs, l'un derrière l'autre, vous voyez, c'est ce que je voulais faire tantôt avec la 3ème, allez, on va certainement s'améliorer là, malgré le manque de vitesse de pointe, et on se met 5ème, et je pense qu'on va en rester là pour cette séance qualif et passer à la course, d'ici quelques secondes, ça ne bougera plus, à moins qu'il y ait un pilote qui nous souffle la 5ème place, on est pas mal, on aura mis 3 tours à rentrer, le 5ème chrono, on part derrière un pilote visiblement russe, de par son pseudo en cyrillique, ça promet, ça promet, c'est pas mal en tout cas, On s'envole bien, bon départ pour l'instant, il n'y a personne sur notre droite, on est plutôt cool pour le premier freinage, on va rester en 3, ça touche un petit peu derrière, mais c'est pas grave, peut-être une moins bonne relance, on va voir à gauche si il n'y a personne, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un, mais ça va attaquer dans les rétroviseurs, j'ai vu que ça déboîtait, il n'y avait pas la place pour lui se mettre, et là on est touché, on est touché par un autre pilote malheureusement, le pilote qui était 6ème, qui nous met le petit coup qui va bien, alors on se retrouve en fin de peloton, ça a touché à la sortie, en fait je cherchais à retirer les pseudos, voilà, on peut maintenant pleinement entrer dans la course, il y a un autre pilote qui s'est loupé, Aquaminera Ali, on va voir si on peut faire peut-être quelque chose à la chicane, il va être à l'intérieur, il faut l'ornier dans le rétroviseur, il est derrière nous, et il ne peut pas porter d'attaque, on est remonté 6ème, après avoir été poussé dehors, un peu large au moment de relancer, ce n'est pas si grave, c'est là qu'on va par contre payer le prix de notre réglage, c'est qu'il nous manque 20 km heure en vitesse de pointe, mais ça a l'air d'être le cas des autres derrière nous aussi, on n'est pas largué, gros freinage ici à Tamburello, je pense qu'un top 5 est possible, si on arrive à enchaîner les tours et que les deux devants se font des bêtises, et qu'on ne se fait pas surprendre par les pneus, un seul type de pneu de toute façon, c'est des slick ici, pas de mélange de gomme différent, oh les deux à pirater là, c'est chaud, on reste concentré sur notre affaire, eh, ça se passe bien, le tout c'est de rester concentré, sortie d'aqua minérale, il est pour la chicane haute, et le peloton est assez compact, c'est l'avantage des courses monomodèles, ça glisse en sortie de virage, mais c'est fun, vraiment un gros fan de ces voitures, on tape un petit peu dans le moulin, bonne relance, et si seulement on avait quelques kilomètres heure de plus en vitesse de pointe, ce serait pas mal, mais bon, un peu de régularité, ça peut faire aussi le travail, vous le savez, moi je suis un pilote de patience, il va fallu être un peu trop gourmand là, sur le vibreur, je me suis ravisé, au large ici, et on perd du temps, une demi-seconde, et on le voit tout de suite avec nos chers adversaires devant, qui prennent tout de suite quelques hectomètres, janvierable 때, tout de suite avec nos chersионres, c'estowitz choses, pour la question, je ne connais pas 것 même, c'est que tu peux jouer, tu peux jouer, je ne sais où tu parles je dis, ça se tient pour l'instant avec le pilote derrière je pourrais freiner encore plus tard dans la descente mais j'ai peur de me faire piéger et devant ça se tient aussi pas à l'abri d'un accrochage entre les pilotes devant nous alors on est plutôt rapide malgré nos petites erreurs j'étais pas serein là sur la réaccélération je me suis retenu toujours ici beaucoup de sous-virages je rentre beaucoup trop tôt dans le virage je dois le prendre complètement à l'envers de ce que je fais et ça remonte derrière le garçon derrière moi qui remonte fort oh il est redescendu à 4 secondes 8 petite erreur à mon avis pour lui grosse pénalité les pénalités n'ont pas l'air d'être activées alors qu'on va rentrer dans la dernière boucle il serait temps que les garçons de vent se mettent dehors je plaisante évidemment regardez c'est proche devant il suffit qu'il y ait une petite attaque suicide le top 5 on l'a drapeau vert ça tape peut-être derrière j'aimerais bien augmenter mon rythme oui oh devant ça va y aller devant ça va y aller et voilà on va attendre tout simplement peut-être que ça ne suffira pas mais si on se place dans la bagarre on risque de prendre cher plutôt qu'autre chose regardez regardez ça regardez ça faut pas le dire deux fois ça bastonne mais c'est propre pour l'instant ça se met pas dehors ça allait être du close racing comme dirait notre ami qui est en vigneron tout ça au profit de qui ? de moi mais ça ne sera pas suffisant à moins qu'il y en ait un qui parte à la faute ce sera compliqué le garçon devant Snaggletooth qui était au contact un peu décroché pour notre plus grand plaisir bon ça va être très serré et une pénalité nous sommes P5 et même pas un pied de podium c'est dommage on aurait pu mais bon on finit P5 c'était l'objectif on est P6 parce qu'il y a un pilote qui a abandonné mais on va le redépasser maintenant voilà comme toujours dans Pécar MDR et le drapeau à damisier voilà c'est fini petite course Péper on finit P5 un petit peu de bagarre devant nous on a été opportunistes on a patienté c'était pas mal petit sprint voilà Péper maxou Péper voilà en plus on a une très belle livrée vous voyez quand je vous dis que des fois faut pas toujours attaquer il suffit d'être patient alors évidemment si vous êtes proche attaquer ne faites pas comme moi c'est pas la bonne solution mais ça marche parfois et nous on termine P4 finalement puisqu'il a eu une déconnexion mais officiellement nous sommes les cinquièmes bah écoutez j'espère que cette course vous aura plu on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste et d'autres courses en ligne merci les amis pour votre fidélité et à la prochaine ciao Sous-titres par Juanfrance